Dans cette vidéo, nous montrons comment effectuer les mesures d'échantillons de patients sur le Cyan Elite 290. Le plateau d'échantillons peut accueillir 10 échantillons. Pour indiquer quel échantillon est placé sur quelle position, il est nécessaire de configurer la liste des échantillons. Pour ce faire, naviguez vers le menu Échantillons. Sur le côté droit, sélectionnez l'onglet Échantillons et remplissez les champs d'informations. Insérez d'abord la référence de l'échantillon. Puis, la position de choix sur le plateau d'échantillons. Sélectionnez le type de tube utilisé, un tube de 5 millilitres ou une cupule de 1 millilitre. Par défaut, la nature de l'échantillon est le sérum. Il est possible de changer pour un échantillon d'urine si nécessaire. Dans le menu des rouleaux type, sélectionnez s'il s'agit d'un échantillon d'un homme, d'une femme ou d'un enfant. Cela permettra au système d'évaluer le résultat avec les plages de références normales pré-programmées. Appuyez sur le bouton Urgent pour indiquer que cet échantillon doit être analysé en priorité, avant tout autre échantillon de patients. Il est conseillé d'associer un patient à l'échantillon pour pouvoir créer des rapports de patients. Ces rapports donnent un aperçu de tous les tests effectués pour ce patient et permettent au docteur de suivre l'efficacité d'un traitement médical. Pour associer un patient, cliquez sur la flèche du menu déroulant. Si le patient a déjà été introduit dans le système par le passé, son nom apparaîtra dans le menu déroulant. Il est également possible de taper le nom pour effectuer une recherche dans la liste des patients existants. S'il s'agit d'un nouveau patient, sélectionnez Nouveau. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Saisissez alors le nom et le nom de famille du patient. A nouveau, sélectionnez s'il s'agit d'un patient homme, femme ou d'un enfant. Cliquez alors sur le bouton Nouveau patient pour enregistrer les informations relatives aux patients. Puis, appuyez sur le bouton Ajouter pour inclure cet échantillon dans la liste des échantillons. Répétez ces étapes pour inclure d'autres échantillons de patients. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est possible d'ajouter plus de 10 patients à une liste d'échantillons, bien qu'il n'y a que 10 positions sur le plateau d'échantillons. Nous expliquerons comment cela peut être fait dans une étape ultérieure. Après avoir préparé la liste d'échantillons, utilisez-la comme guide pour placer les échantillons de patients sur les positions correspondantes sur le plateau d'échantillons. Vérifiez que le format de tube correct est utilisé. Faites attention, un décalage entre le type de tube assigné dans le logiciel et celui utilisé physiquement peut entraîner des collisions d'aiguilles. Vous êtes maintenant prêt à configurer la liste des tâches, aussi appelée la liste de travail. L'étape suivante de la routine quotidienne consiste à programmer quels tests doivent être exécutés pour quels échantillons de patients. Ceci peut être fait dans le menu « Liste de travail ». Ici, cliquez sur l'onglet « Test ». La liste des échantillons affiche l'identifiant, la position sur le plateau d'échantillons et la référence des échantillons de patients précédemment configurés dans le menu « Échantillons ». Sélectionnez un échantillon de patients dans cette liste en cliquant une fois sur la ligne. Si plusieurs échantillons de patients nécessitent les mêmes tests, cliquez et faites glisser vers le bas pour sélectionner plusieurs échantillons à la fois. Sélectionnez ensuite la méthode ou le profil de méthode prédéfini qui sera exécuté pour ces échantillons. Les demandes de mesures apparaissent alors dans la liste de travail et sont reconnaissables par la lettre N d'échantillons normales ou la lettre U d'échantillons urgents dans la colonne « Type ». Continuez de cette façon pour ajouter toutes les analyses requises pour ces échantillons de patients. L'étape suivante consiste à évaluer si le système sera en mesure de traiter toutes les demandes de mesures sans interruption. Avant de lancer les mesures, vérifiez si les calibrations requises sont valides, si les bouteilles de réactifs nécessaires sont à bord et si les volumes de réactifs sont suffisants pour effectuer les tests programmés. Ceci est automatiquement contrôlé et affiché dans le menu « Moniteur ». Dans ce menu, vous trouverez les informations suivantes pour toutes les analyses programmées dans la liste de travail. Le nombre de tests qui peuvent être effectués avec chaque réactif. Si le bouton « Flaco manquant » apparaît, cela signifie qu'une mesure est programmée dans la liste de travail, mais que la bouteille de réactif n'a pas été placée sur le plateau de réactif. En appuyant sur le bouton, vous accédez directement au menu de réactif pour placer le réactif manquant dans le logiciel et physiquement sur le plateau de réactif. Une fois le volume de réactif vérifié, retournez dans le menu « Moniteur ». Le bouton du « Flaco manquant » a disparu et le nombre de tests disponibles avec ce volume de réactif est affiché. La colonne des tests programmés indique combien de tests sont inclus dans la liste de travail, mais qui sont encore indiqués comme non planifiés. La colonne suivante indique le nombre de tests qui ont déjà été planifiés dans la liste de travail et qui sont en cours d'exécution. Si le nombre de tests programmés ou planifiés est supérieur au nombre de tests disponibles, ce dernier chiffre sera affiché en rouge. Dans ce cas, nous recommandons de remplir ce flacon de réactif spécifique avec plus de réactif ou d'ajouter un deuxième flacon maintenant afin d'éviter que l'analyseur ne suspend les tests parce que le flacon de réactif est vide pendant les analyses. Après avoir rempli le flacon et avoir demandé à l'analyseur de vérifier le volume disponible, le moniteur aura corrigé le volume disponible. Les colonnes « Blanc » et « Calibration » indiquent si le blanc de réactif et la calibration sont toujours valides. Si le bouton est indiqué en vert ou en jaune, vous pouvez continuer. S'il est indiqué en rouge, le blanc de réactif et la calibration ne sont plus valides et on vous invite à programmer et mesurer ces analyses maintenant. Regardez pour cela nos vidéos sur la calibration et les contrôles de qualité. Les colonnes « Calibrateur » et « Contrôle de qualité » indiquent si le tube du calibrateur ou les contrôles de qualité sont disponibles sur le plateau d'échantillon. Ces boutons doivent uniquement être en vert au début de la journée de travail quand les calibrations et les contrôles de qualité sont recommandés d'être mesurés. C'est à cet instant que les tubes de calibrateur et contrôles de qualité sont placés sur le plateau d'échantillon. Pour les mesures des échantillons de patients, il suffit que toutes les autres colonnes et cases sont indiquées en noir, en vert ou en jaune. Nous pouvons maintenant commencer les mesures dans le menu « Liste de travail ». Pour lancer les mesures, sélectionnez tous les tests à analyser. Appuyez alors sur le bouton d'action et appuyez sur « Exécuter le test ». Le statut du test est maintenant mis à jour et devient planifié. Appuyez sur « Start » dans la barre d'état de l'analyseur pour lancer les mesures. L'analyseur effectue d'abord un cycle de dressage de l'aiguille et commencera alors à pipetter les premiers échantillons. Le statut du test passe de planifié à « Exécution » une fois que l'échantillon est pipetté. Vous voyez que l'analyseur donne priorité au test urgent indiqué avec un « U » dans la liste de travail. L'état de l'analyseur indique le temps restant pour terminer les mesures programmées. Pendant que l'analyseur effectue des mesures, il est possible de préparer déjà les prochains échantillons à analyser. Dans le menu « Échantillons », continuez à ajouter des échantillons à la liste actuelle. Pour pouvoir assigner une position à ces échantillons, il faudra attendre que les analyses des autres échantillons soient terminées. Une fois toutes les analyses effectuées pour ces patients, appuyez sur « Pause ». L'état de l'analyseur se met en pause, alors naviguez vers le menu « Échantillons ». Nous devons assigner une nouvelle position aux trois nouveaux échantillons. Comment faire? Sélectionnez la ligne d'un échantillon pour lequel toutes les mesures ont déjà été effectuées. Libérez la position assignée et appuyez sur « Applique ». Vous verrez que la position a disparu pour cet échantillon. Sélectionnez alors la ligne d'un nouvel échantillon et assignez-lui la position que vous venez de libérer. Appuyez à nouveau sur « Applique ». Vous pouvez continuer de telle manière s'il s'agit d'un faible nombre de nouveaux échantillons à remplacer. Autrement, la deuxième manière est plus efficace. Appuyez sur le bouton du plateau d'échantillons. Enlevez tous les échantillons du plateau de réactifs en cliquant sur « Enlever tout ». Puis, cliquez sur un des nouveaux échantillons et cliquez sur le schéma pour le poser sur une position au choix dans le logiciel. Appuyez alors sur « Quitter ». Vous verrez que tous les échantillons ont une position assignée dans le logiciel. Maintenant, remplacez aussi physiquement les échantillons sur le plateau d'échantillons et posez ces trois nouveaux échantillons sur le plateau. Vous pouvez maintenant aller dans le menu « Liste de travail » pour créer la nouvelle liste des tâches et lancer ces mesures pour les nouveaux échantillons de patients. Un résumé des résultats est affiché directement dans la liste de travail. Vous voyez les valeurs d'absorbance mesurées et la concentration de l'analyte calculée. Dans la colonne « Évaluation », le résultat de la concentration est représenté sur un diagramme linéaire par rapport à la plage de référence normale. Les valeurs de concentration en dehors de la plage de référence sont indiquées en bleu ou en rouge et signalées par une lettre « L » ou « H » pour « Low » ou « High ». Les valeurs en noir se trouvent dans la plage de référence normale. Si les mesures sont effectuées avec un blanc de réactif, une calibration et des contrôles de qualité valides, vous pouvez être assuré d'obtenir des résultats cliniques fiables. En fonction de la demande des utilisateurs, plusieurs types de rapports peuvent être créés. Pour imprimer la liste complète des tests effectués aujourd'hui, cliquez sur le bouton « Imprimer ». Choisissez si la liste de travail complète doit être imprimée ou uniquement les tests sélectionnés. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour afficher le rapport de la liste de travail. Appuyez sur le bouton « Imprimer » pour imprimer ce rapport à l'aide de l'imprimante connectée. Ou, si vous le désirez, appuyez sur « Exporter » pour sauvegarder le fichier en format Excel, PDF ou Word dans un dossier de votre choix sur l'ordinateur. Pour imprimer un rapport contenant uniquement les tests d'un patient spécifique, allez dans le menu « Base de données » et appuyez sur « Gestion des patients ». Dans cette nouvelle fenêtre, recherchez le patient pour lequel le rapport de tests doit être établi. Puis, cliquez sur « Afficher les tests ». Vous pouvez maintenant sélectionner les tests à inclure dans le rapport en filtrant les résultats disponibles. Choisissez d'afficher les résultats par date ou par méthode. Pour inclure tous les résultats de tests d'une date ou d'une méthode spécifique, double-cliquez sur l'entête. Le bouton noir de la date ou de la méthode devient bleu pour indiquer qu'une sélection a été effectuée. Pour faire un rapport du patient de cette sélection, cliquez sur « Imprimer les tests sélectionnés ». Le rapport indique les données du patient, les résultats des analyses qui ont été sélectionnées et donne la possibilité d'ajouter une remarque et la signature de l'analyseur. Si seuls certains tests doivent être écrits dans le rapport du patient, appuyez sur le « Plus » devant la date ou la méthode pour afficher les tests effectués. Double-cliquez pour que sélectionne un certain résultat. Pour créer un rapport de patients à partir de cette sélection, cliquez à nouveau sur « Imprimer les tests sélectionnés ». Merci d'avoir regardé cette sélection, cliquez sur « Imprimer les tests sélectionnés ».